Nous avons une question, elle vient de Najiad. Elle dit « Bonjour, je comprends ce que vous partagez, mais en tant qu'encadrant d'enfant, enseignant ou parent ou éducateur, nous mettons un cadre ou des règles de respect de soi ou des autres. Car autrement, souvent le plus fort prend le dessus sur le plus faible, lorsqu'il veut s'accaparer quelque chose. Et par spontanéité, ou avec impunité, ou même violence. Alors, lorsque cela est injuste, j'interviens pour rétablir l'équilibre de la propriété de ce que l'autre avait, par exemple, déjà. Mais j'interviens aussi quand certains jugent celui qui a fait une dite bêtise ou infraction à quelque chose qui était attendu de lui, et qu'il ne fait pas, ou le contraire. Alors, voudriez-vous bien partager votre opinion à ce sujet ? Car c'est vrai, comme vous le dites, qu'en voulant créer l'ordre, j'ai l'impression d'avoir créé le désordre, en sermonant un enfant vis-à-vis des droits d'un autre. J'ai jugé et condamné son acte, et par là, empêché de faire comme bon lui semble. Il y a une phrase qui est citée pour ordonner le convenable, interdire le blâmable, par le geste, si cela est possible, la parole ou le cœur. Je ressens que c'est lié à mon intimité profonde du discernement entre le bien et le mal, comme une boussole pour pallier aux abus des uns et des autres, dans leurs droits fondamentaux à être respectés, ainsi que leurs biens et leurs liens relationnels. Merci, et magnifique journée. Bonne question. Alors, par où on va commencer ? C'est vrai que nous sommes dans un monde où la situation devient compliquée. Et peut-être la question, elle n'est pas de savoir comment arranger les choses, là, avec une petite réprimande, un petit contrôle. C'est peut-être là nécessaire, mais je crois qu'il faut aller bien plus loin que ça. Et se demander déjà, pourquoi, déjà, on en est arrivé à là ? Pourquoi le monde est ainsi ? Pourquoi vivons-nous ainsi ? Pourquoi sommes-nous épris du besoin de bien-être pour pouvoir être joyeux ? Est-ce que quelqu'un nous l'a montré, ça ? Est-ce que nous vivons dans un monde où tout est fait comme ça ? Et tout le monde tombe dans le panneau d'une société où il y a la violence, l'envie de se satisfaire. Toujours plus, parce que peut-être que nous n'avons pas cette vie merveilleuse. Nous n'avons pas ce partage. Nous n'avons pas cette sincérité les uns envers les autres. Et c'est peut-être pour ça que les relations vont mal. Donc, bien sûr, on doit contrôler, parce que dans tout ça, il y a la bête qui est mise en évidence. Parce que nous avons en nous l'héritage de ce que l'animal était. Et ce que l'animal est, c'est quelque chose de normal, instinctif. Il veut manger, dormir et boire. Et donc, il est agressif. Parce que ce qu'il doit faire pour pouvoir subsister, survivre, ça crée de la violence dans le monde, dans le monde animal. Mais ce n'est pas seulement dans le monde animal, puisque nous sommes aussi ces animaux. Nous avons hérité de cet instinct de survie. Donc, nous voulons aussi manger, dormir, procréer. Et tout ça, ça nous donne des peurs de ne pas y arriver. Donc, c'est ça que nous cherchons à garder quand nous cherchons la sécurité. Mais, il semblerait que nous pouvons vivre dans un monde où tout est OK. Nous avons assez à manger, un toit à dormir. Et en fait, en ayant ça, maintenant, la race animale peut s'assagir. Mais, il semblerait que, on ne sait pas s'agir vraiment. On est resté dans cette mouvance de pouvoir gagner encore plus et encore plus. Et donc, nous avons créé une société dans laquelle nous devons mettre de l'ordre. Nous devons créer des règles. Et nous devons faire en sorte que tout le monde puisse respecter les uns les autres, puisqu'on ne le fait pas. Donc, on a mis des lois, des règles, des conditions. Et si tu regardes bien, de toute l'histoire de la race humaine, ça a été comme ça. Les dix commandements ont été mis en place parce qu'il y a eu toute cette façon de vivre qui était impliquée dans plein de corruption, dans des envies, le plaisir charnel et tout ça. Et puis, ça a fait qu'il y a beaucoup qui ont été affectés. Il y a eu beaucoup de victimes. Et donc, on vit dans un monde de victimes. Donc, les victimes se sentent mal. Et en fait, on croit que c'est ça, la vie. On croit que c'est ça, nos sociétés. On l'a accepté. On a accepté de vivre comme ça, médiocrement. Donc, on se barre les uns les autres pour pouvoir se respecter les uns les autres, pour pouvoir vivre un peu dans une zone de confort. Donc, on s'est fait une zone de confort pour pouvoir ne pas être dérangé dans notre petit paradis que nous avons construit. Donc, tout ça, c'est l'enjeu. L'enjeu que nous avons une société de cette manière. Nous avons des enfants. Nous avons des adultes qui se battent pour leurs droits. Nous avons toute cette activité qui se joue. Et au fond de nous, nous savons que tout ça, c'est quelque chose qui nous est tombé dessus. Parce qu'en fait, nous n'avons jamais su comment faire pour exister sans heure, en paix. C'est-à-dire de pouvoir transcender la condition animale. Et en fait, de vivre en paix les uns avec les autres. Quand on a assez à manger, quand on a assez à être content dans son petit environnement, une place pour rester, et puis tout ça, c'est nécessaire. Mais le fait que nous voulons plus, nous ne sommes jamais satisfaits. Donc, ça a fait que nous avons créé cette société. Et dans cette société, on dit qu'il faut contrôler. Tout le monde veut contrôler. Parce que tout le monde a peur de perdre son petit privilège, son petit confort. Parce que quelqu'un viendra me déranger. Donc, il passe toute sa vie à courir partout pour pouvoir contrôler, émettre des règles et faire en sorte que tout marche à merveille. Et puis, quand on a ce genre de société, ces modes de vie, on proclame que la vie est belle, que nous avons fait des sociétés merveilleuses. Nous avons du travail, nous avons ceci, nous avons cela. Et en fait, mais au fond, il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Parce que nous en sommes arrivés à faire en sorte que nous devons interagir pour mettre des lois. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas cet amour. Il y a juste de l'individualisme dans tout ça. Chacun regarde midi à sa porte. Et bien sûr, nous avons eu tellement l'habitude de faire ça. Ça a été propagandisé depuis des décennies et des décennies. Donc, je crois que l'important, ce n'est pas d'essayer d'arranger un petit conflit par-ci, par-là. Certes, on sait très bien que la souffrance dans le conflit existe. Parce qu'on peut le sentir en soi quand on est dérangé, quand on n'est pas en accord avec les uns et les autres. On sait, mais c'est inné même en chacun d'entre nous de savoir quelle est la façon ultime dont la vie elle est. C'est-à-dire la paix, la paix d'esprit, la non-tracasserie. Et quelqu'un qui vit comme ça, il n'embête personne en fait. Parce qu'aujourd'hui, nous avons cet enfant qui est malheureux, qui n'a pas d'amour de personne. Mais ça arrive que nous trouvons des enfants encore dans ce monde qui n'ont jamais reçu une petite caresse de quelqu'un. Parce que chacun regarde midi à sa porte et tout le monde essaye de s'en sortir du mieux qu'il peut. Et ça fait qu'en fait, on s'éloigne les uns des autres. Et on ne sait plus vivre ensemble. Et ça, c'est dans un schéma de pensée, une propagande qui nous a été refouiguée toutes des générations et des générations après. Et nous avons aujourd'hui, aujourd'hui, nos sociétés sont comme ça. Et on dit qu'il faut contrôler, qu'il faut arranger. Parce que nous ne savons pas vivre en paix. Donc, nous jouons celui qui fait le dresseur. Le dresseur, on donne un petit sucre et puis on dit, si tu es gentil, ça va, je te donnerai un autre petit sucre. Et toute la société ressemble à ça. Tout le monde cherche son petit sucre, c'est-à-dire son plaisir, pour pouvoir être content. Mais comme ça, nous avons fait un monde individualisé, séparé. Et tout ça, ça devient quelque chose qu'on fait parce que tout le monde nous a demandé de le faire. On ne sait pas le faire naturellement. Aimer naturellement. On ne sait plus le faire. On sait faire, on aime, mais à condition qu'on a ce petit sucre, un petit cadeau, un petit plaisir qui va avec. Autrement, on s'occupe de soi, on s'occupe de notre petit monde. Et nous en sommes arrivés à un monde où nous regardons cela et nous disons, mais c'est détestable. Comment on va faire ? Donc, tout le monde essaye de faire son petit truc. Et là, on est en train de dire, en fait, que toutes ces actions, en fait, elles contribuent à faire encore plus de ce monde. Parce que tout le monde contrôle tout le monde. Tout le monde voudrait des choses qui ne sont pas nécessaires quelque part. Mais ils le veulent parce que tout ça, ce sont les plaisirs qu'on prend pour pouvoir pacifier le mode de vie dans lequel nous sommes. On est embarqué dans une vie monotone qui se répète tout le temps. Donc, la vie n'a plus de sens. Il y a même aujourd'hui des enfants qui se suicident. Parce qu'ils ne voient pas de but dans tout ça. Ils ne voient pas la raison de leur vie. Ils n'ont qu'un sens de la relation. Alors, c'est surtout à soi de se demander, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver à là ? Et est-ce que c'est la responsabilité de chacun de retourner à une hygiène de vie ? Une hygiène de vie qui fera en sorte que tout sera accompagné avec de la bienveillance, de l'amour, de la joie, de la paix. Et ce sera certainement la façon la plus noble de faire en sorte que tout le monde entre dans ce jeu-là. Mais, aujourd'hui, nous sommes conditionnés. Et déjà, faut-il encore qu'on puisse se déconditionner de cette envie de réussir, de gagner tout le temps plus et plus et plus ? Parce que ça, là-dedans, il y a le rapport à l'animal. C'est l'animal qui veut tout le temps. L'égoïsme, ça vient d'un esprit vraiment simple, qui veut pour lui, moi, 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 moi. Et il ne réfléchit pas. Il n'a aucune jugeote. Il n'a pas de cerveau. Il devient bête. Et nous sommes devenus bêtes parce que, en fait, nous sommes blasés dans cette activité de vouloir se satisfaire. Et tout le monde essaye d'arranger tout le monde. Donc, quand on fait ça, en fait, on ne permet pas à l'autre de faire cette expérience de lui-même pour pouvoir voir, en fait, comment il en est arrivé à là. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à soi-même et aux autres, de laisser l'autre être ce qu'il est, pour qu'il puisse trouver son équilibre. Parce que, de toute façon, ce que nous faisons, si nous ne le faisons pas par amour, au bout du moment, il y aura de la souffrance. Une souffrance terrible. Et la vie, elle-même, va nous l'enseigner. Donc, plus nous nous posons ces questions-là, plus ces choses seront évidentes que nous ne sommes pas là pour contrôler les uns et les autres. Parce que, naturellement, c'est inné dans chacun d'entre nous. Ce que nous sommes pour de vrai n'est pas issu de la race animale. Ce que nous sommes pour de vrai, c'est quelque chose au-delà de tout ça. Mais nous nous sommes identifiés à notre passé, à tout ce que nous avons fait, toute cette propagande qui nous a demandé d'être ce qu'on devrait être. Nous sommes promis à nous-mêmes de réussir. Et tout le monde veut réussir. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Un monde, comme tu peux le voir aujourd'hui, avec des guerres, des gens qui meurent de faim, des enfants qui deviennent agressifs, et puis tout le monde cherche à se couvrir avec ce qu'il peut. Donc, tout le monde ramène la couverture à soi et pense que ce n'est pas grave que l'autre n'ait rien. Mais pourvu que moi, je suis bien dans ma petite coquille, ma maison, ma voiture, ma télévision, tous mes privilèges, tout ça. Et c'est ça qui fait que, quand tu vois des enfants, quand tu vois la violence dans notre monde, c'est issu de cette façon de vivre que nous avons adoptée. Bien sûr, ils vont le capter. Qui apprend à nos enfants tout cela ? C'est nous-mêmes, de génération en génération, on leur a refougué le désir de faire ça. On leur dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, et il faut que tu sois fort, il faut que tu te bagarres. Donc, on a fait des monstres. Et on veut changer quoi ? Le monstre ? Non, il faut changer tout le système qui fait cela. Le système qui fait cela, c'est nous. C'est chacun d'entre nous, avec nos propres envies de nous isoler dans notre petit monde. Cet individualisme que nous avons gagné pour pouvoir nous sécuriser. Quand tu apprends à être autre chose que ce que tu es formaté pour, alors peut-être que là, il y aura un espoir dans la relation dans laquelle tu es. Peut-être qu'elle ne va pas se produire comme d'habitude. Elle va se produire comme quelque chose qui sort des sentiers battus et où on peut respirer un peu. Tu vois ? Ce monde en a besoin. Chacun d'entre nous en a besoin. Et en fait, cela ne peut pas être là si chacun d'entre nous ne fait pas l'effort. L'effort, c'est en soi. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire. Ce n'est pas parce que tu dis à quelqu'un comment il doit se comporter, que tout ira mieux dans ta vie. Non, ta vie à toi sera mieux. Puisqu'il n'y aura plus personne pour t'embêter. Parce que tu l'as formaté. Tu lui as dit comment faire les choses. Et lui, il va faire en sorte qu'il ne t'embête plus. Parce qu'il a peur que tu vas le critiquer. Donc, c'est ça les gens formatés. Ils ont peur des gens qui dictent la loi. Donc, ils font plaisir. Ils passent leur temps à faire plaisir. Et ils font semblant d'être ce que tu attends. En fait, ce que nous demandons aux autres, c'est d'être à la norme finalement. Nous ne le demandons pas de vivre. Nous ne demandons pas d'être vrai. Nous leur demandons d'être à la norme. Et la norme, c'est quoi ? Ben, c'est obéir. Et c'est ce qui nous est arrivé. Alors, est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui nous est arrivé ? Et sortir de là avec grâce, sans résistance, acceptant que nous nous sommes mentis à nous-mêmes. et que nous sommes partis à la dérive vers les abysses et que nous coulons. Nous allons droit au mur. Et la plupart d'entre nous, on le sait, on va droit au mur. On le dit d'ailleurs. Mais on continue à y aller quand même. Et on klaxonne en espérant que le mur s'en ira. Ça ne se passera pas comme ça. Le mur va être là et tu vas le prendre en pleine figure. Et c'est ce qui se passe depuis des décennies et décennies. Nous prenons le mur en pleine figure. Parce que nous ne voulons pas voir où nous avons fauté. Où nous avons dévié de la voie de la vie. De la voie de l'intégrité. De la voie de la joie de vivre ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui se connaître soi c'est crucial. Parce que tu fais en sorte que ce que tu es à ce moment-là devient un don pour cette humanité qui est en train de souffrir. où tout le monde essaye d'arranger tout le monde. Mais ça continue pareil. Donc si toi tu cesses de faire en sorte que ce monde continue comme ça alors c'est inobène. C'est inobène. Toi tu trouves la paix, la joie. Tu n'es plus en dualité avec ce que tu es. Puisque tu vis la vie comme elle est et pas comme tu aimerais la voir. A ce moment-là tu n'es plus un fardeau pour personne. Tu es un cadeau. Tu ne fais plus rien qui fait en sorte que l'autre doit t'obéir. Ou doit te... deviens dépendant de toi. On n'est pas là pour être indépendant. On n'est pas là pour être dépendant des uns et des autres. Pour savoir comment faire. Parce qu'il semblerait que c'est ce qui se passe dans ce monde. Nous sommes perdus. Donc nous cherchons quelqu'un qui va nous dire comment vivre notre vie. Parce que nous ne sommes pas prêts à abandonner tous les plaisirs que nous avons gagnés. et ces plaisirs, justement, c'est de se goinfrer sur le dos des autres. Et en fait, tout le monde n'est pas content. Il y a des disputes. Il y a des révolutions. Il y a des gens mécontents. Parce que tout le monde essaye de prendre pour moi. Et moi, ce moi-là, est devenu très important. Et toute cette activité, c'est l'activité qui nous a déviés de la voie de la sagesse. J'ai bien tout. J'ai bien tout. J'ai bien tout.